Après la commune de Ntoum, c'est au tour de l'arrondissement de Viquelé de recevoir les caravanières. Le maire de cette cité a tout d'abord souhaité la bienvenue à la délégation. A l'instar des localités que la caravane a visitées à travers le pays, nous sommes arrivés ici pour plusieurs raisons importantes, dont celle liée à la démographie de nos arrondissements et aux opportunités que la caravane offre aux femmes de nos localités respectives. En effet, les deuxièmes et troisièmes arrondissements de Ntoum comptent près de 30 000 habitants. C'est donc l'un des arrondissements très importants en termes de densité et de démographie dans notre pays. Comme partout ailleurs où elle est passée, la présidente du comité de pilotage de la décennie de la femme explique le bien fondé de la consultation nationale. L'OQAM a pris des engagements internationaux en ce qui concerne la protection du choix des femmes. Et donc, ces engagements, nous les avons pris depuis longtemps. Depuis les pères fondateurs, fait le président Léandard, fait le président Oman Kouroudina. Et depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960, tous les gouvernements successifs qui sont passés ont chacun à leur tour essayé de porter la pratique des femmes. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous nous sommes engagés. Nous avons signé et ratifié des conventions internationales. Nous avons signé et ratifié des traités internationaux. Nous avons pris part à de nombreuses conférences internationales de haut niveau discutant des problématiques de femmes. Les différents travaux d'ateliers ont permis aux unes et aux autres de poser les problèmes qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs activités, et bien d'autres, dans l'espoir qu'ils trouvent un écho favorable auprès des autorités compétentes.